nouvel épisode on va y aller on va y aller on est pressé on est pressé parce qu'on a beaucoup de choses à faire on va directement sortir c'est parti on a beaucoup de choses à faire je voudrais faire deux choses et avancer dans l'histoire principale ça veut dire boss etc et je finis après on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Un homme comme toi J'ai vu un net better Sous-titrage ST' 501 Et bien Donc j'étais en train de dire J'ai complètement oublié On va devoir faire On va devoir avancer dans l'histoire principale Elle est où notre moto ? On a plus de moto c'est vrai On va devoir avancer dans l'histoire principale Parce que j'ai envie d'avancer dans l'histoire principale Mais avant ça j'ai envie de faire aussi un combat Contre un 60 kilos On a des jards On va regarder déjà là ce qu'on a Avant de Avant d'avancer dans l'histoire Je voudrais aussi combattre en fait un boss On a 2% sur le kit médical Je sais pas pourquoi on a eu 2% de dégâts sur le kit médical Oh Intéressant Grenade X On a d'autres On a ça aussi On doit récupérer au camp de mule Après on doit aller là Ça marche On va devoir faire d'abord le camp de mule Alors ce qu'on va faire c'est On va essayer de bien faire les choses On va passer par là Donc peut-être que là il y aura les BT On va voir Sinon en tout cas on va directement aller au camp de mule Puis après on va donner les Ce qu'on doit récupérer je crois que c'est des dossiers On va récupérer des dossiers On va les donner ici Et après de là on va directement On va aller Ah oui on est là nous Oh j'ai cru qu'on était à la capitale relais Non non pas du tout en fait Ok d'accord d'accord J'ai cru qu'on était à la capitale relais Ok mais en fait on est au centre de distribution Ok Bah du coup on va au mule Et après on va là Ça marche Est-ce que je peux déposer ce qu'on a sur le dos Parce que bon Ça c'est pour aller Est-ce qu'on peut mettre ça dans un casier privé en attendant Je crois qu'on va être trop loin Je crois pas qu'on puisse J'ai jamais vraiment testé ça Ok on va voir On va voir ce qu'ils disent Et on va devoir s'équiper Ah non fabriquer un équipement Poche de sang On va en faire 4 Et les grenades On va en faire 4, 5 6 Ok ça marche Ok donc placé dans la poche On en a trop C'est pas grave Oh la vache Vous le sentez qu'on va à la guerre ou pas Est-ce que vous le sentez qu'on va à la guerre Ok c'est parti On a quoi sur Ça c'est les grenades Ah véhicule Je suis en train de me dire Est-ce qu'on peut créer les véhicules en fait Non toujours pas Non 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 toujours pas Toujours pas Ok c'est pas grave On va sûrement en trouver sur la route C'est parti Donc comme j'ai dit Notre but ça va être Je sais plus où on avait mis la La moto honnêtement Je crois que c'est juste avant la zone BT Mais je suis trop sûr Ça aussi cette boîte là On pourrait aller la donner C'est aux fans de Ludens C'est pas extrêmement long Je crois que c'est là-bas Là-bas On pourrait le faire aussi Parce qu'il y a des lieux Qu'on n'a pas vu Et que vous ne verrez jamais En fait par rapport à l'histoire principale C'est des lieux secondaires Faire méolienne Nous on doit aller Et il est où le camp de Muni Là-bas Ok ok let's go Alors ce qui est important C'est que quand on se fait choper Vous vous rappelez quand on s'était fait choper Au tout début Ah moto devant Quand on s'était fait choper On va tomber en fait Et ils vont nous attirer Et tout ça Et vous allez plus ou moins détruire En fait votre équipement Que vous avez sur le dos Donc il faut faire attention Donc c'est pour ça que je voulais pas avoir Les colis Je pense que la moto va nous lâcher Avant qu'on puisse la recharger En plus elle est abîmée Vous voyez qu'elle fait des éclairs Elle va pas aimer qu'on soit sur son territoire Par la mule Elle nous envoie des lances Ok on doit aller là-haut C'est parti On va monter Vu qu'on s'est déjà fait voir On va devoir combattre directement J'espère que j'ai pas perdu la main Pour ça Ah bah tiens On va faire ça Attendez Attendez Oh merde Vite vite dépêche Prends un truc à la main Oh mon dieu Oh mon dieu Allez vas-y viens Tiens C'est un cadeau Très bien Suivant Oh mon dieu Merde J'ai pas l'air con Euh Attends 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 Il y a l'autre qui fait ça aussi en même temps Sans pas con Oh la pute Bien joué Dépêche C'est bon Elle s'est loupée Oh la putain Mène-toi Merde Sors le câble Vas-y ramène-toi J'aime bien ce qu'elles essayent de faire des feintes en fait Vas-y ramène-toi J'ai vu qui lui il avait récupéré mes grenades Vous avez vu elles sont accroupes en fait Elles sont accroupes en fait à récupérer les caisses et tout ça Donc elles vont plutôt récupérer des caisses que combattre Ok on est bon Equipé ça marche Redonne-moi ça Parfait Ah le combat était pas super soigné Mais bon Ça va ça s'est passé On va faire juste le tour vite fait On a encore des poches de sang On va les prendre Il y a aussi des Des sortes de clés USB De données à récupérer dans les corps de mule la plupart du temps C'est ça Bon allez on va les prendre Les dossiers J'aurais dû avancer là Pardon J'aurais dû avancer la moto Alors document confidentiel Après qu'est-ce qu'on a d'autre Ça aussi ça va au même endroit On a qu'à prendre ça Très bien Ok cool Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre Résine Résine Le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de On a juste une moto On n'a pas un camion Très bien Échelle Métaux haute densité Comme ça Métaux haute densité Échelle Ah c'est bon Ça suffit Oh il y a des BT là-bas Vous voyez les traits C'est quoi qui est tombé CCP Échelle Ok attends Ça c'est ce qui est sur le sol On va le remettre sur la moto Ancre d'escalade J'avais pas vu ça Ce qui est pas mal Comme j'ai dit Vous n'avez pas besoin Vraiment de passer par les menus Vous avez juste à récupérer A la main Genre porter La boîte à la main Et puis après Vous la déposez à l'arrière de la moto Maintenant on va combattre Maintenant on va aller combattre Et après on va avancer Dans l'histoire Très bien Parfait Oh la base Parfait C'est pas de la chance C'est du skill Après ça c'est tout ce qu'on a récupéré aussi D'autres joueurs Je ne peux pas vous dire Je ne peux pas vous dire Qu'est-ce que je suis Il n'y a pas de trésors Il y a de nombreuses Il y a de nombreuses Il y a de nombreuses Et vous avez juste Saufé Un d'entre eux Merci Donc sur nous Ah oui on a le métal Qu'est-ce qu'on fait On va le déposer ici Le métal Casier privé Ça sera jamais perdu comme ça Si on a besoin de métal Si on a besoin de métal C'est ici Je vais faire 22 kilos Alors Apparemment là-bas Donc on va aller combattre Je veux un peu d'exercice Ah ouais Il y a plein de bt Très très con ce que je viens de faire Ah mon dieu Passe 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 La batterie Elle ne va pas tenir La moto Je ne peux pas la mettre Bon on va la laisser là C'est pas grave Si jamais elle pète Elle pètera C'est pas grave Il n'y a pas vraiment D'endroit pour se Ça on n'en a pas vraiment besoin On va devoir se faire attraper C'est parti Alors il faut être très loin Enfin si vous avez des véhicules Il faut les laisser en fait Très loin quand même Pour éviter qu'ils se fassent Prendre par Par cette boule Parce que ça devient en fait Une sorte d'arène Et tout est abîmé en fait C'est ça qui est important à savoir Tout est abîmé On va devoir se mettre à l'abri On peut demander de l'aide D'autres joueurs D'autres joueurs aussi On va se mettre là Ok pas mal On a une poche de sang Qui a été vidée Donc il y en a une autre Qui prend le relais automatiquement Ok très bien Ok très bien Je crois qu'on a eu Parfait C'est incroyable C'est incroyable Simplement incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est la première fois Dans la historie Un être humain Un être humain Il a défié un Bt Si tu n'es pas un repatrié Je me souviens C'est impossible C'est incroyable Avec vos fruits Il n'y a pas de risque Il n'y a pas d'éviter Mais En plus de la même façon Que votre voiture Il a défié De la boule C'est incroyable 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 Eh ouais Je crois qu'il y a Il y a le mode photo aussi Je pourrais m'en servir Pour Pour prendre des screenshots Pour les Les miniatures Comment on fait Pour enlever Masquer menu C'est pas mal Comme ça Je ne vais pas faire ça Tout le temps Ok Mais Mais c'est vrai Que je pourrais L'utiliser Pour créer des miniatures Voilà Donc là C'est moi très content Donc honnêtement C'était vraiment Dans la première zone Et c'est vraiment La créature Vraiment de base La première Donc Elle est pas très dure Mais vous avez vu Un peu Que on pouvait Récupérer énormément De Comment ça s'appelle De cristaux Et vous avez vu Il y a les poissons Et tout partout Et vous avez vu En fait C'est ça qui est bien C'est que c'est Un Une grande zone En fait Ça devient une sorte D'arène Et comme j'ai dit Tout devient dangereux En fait Après Et si vous avez Un véhicule Genre un camion Une moto Ou tout ça Ils vont s'être abîmer Ils vont se faire abîmer En fait Ils vont se faire On va dire Ouais Non Ils vont se faire abîmer Par la bouée Tout ça Donc il faut faire attention Donc c'est pour ça Mettez vos véhicules loin Et pendant un moment Vous voyez que vous avez Détruit Donc les bêtées Donc elles sont Toutes disparues Les monstres Et il fait beau Voilà Donc c'est pratique Avant de ça On va changer nos bottes Est-ce qu'on peut changer nos bottes Directement comme ça Bottes de mule On a qu'à mettre Les bottes de mule Voilà Ça se fait automatiquement Comme ça D'accord Je crois qu'on pouvait Rester Vous savez Quand on reste appuyé Sur cercle Je crois qu'on pouvait Se reposer Et il y avait Un peu une animation Pour changer les bottes Je crois Je passe trop sûr Les grosses cristales Trois mains Très bien Donc maintenant Je vais faire Une dernière vérification On a plus que Aller au Relais portuaire Ça marche Donc on va aller D'abord Là-bas Ici on va récupérer Nos provisions Puis après On va aller A la ville Relais portuaire Parfait Là il y a les mules Qui sont déjà réveillées Ou pas Non peut-être pas encore Ça aussi Ce qui est bien Normal Ce qui est bien C'est que Quand vous les assonnez Ça dure un petit moment En fait Donc vous êtes tranquille Pendant un moment C'est pas genre Il y a des jeux Comme ça Je me rappelle C'était quoi Far Cry 5 Je crois Où il y avait Des sortes d'outposts Avec des gardes Vous tapiez les gardes Vous tuez les gardes Vous faites deux pas Il y a déjà Des nouveaux gardes Et vous faites ça Tout le temps C'est horrible Horrible Les jeux Comme ça C'est vraiment Une catastrophe On fait un nouveau combat On va voir si on peut passer A l'arrache Et si jamais On se fait attraper On ne battra pas Si la batterie Nous lâche pas Avant On est passé On est quand même passé Ça va Bien joué Il y avait quoi Sur la moto Je crois Que c'était Que des outils Des accessoires Pas vraiment Intéressant Il faudrait Le déposer On va aller se reposer Vite fait Je vais peut-être Zapper les cinématiques On va prendre Une douche Et tout ça Pour qu'on soit Prêts Pour aller A la ville Pour tuer Mais voilà C'était cool On a fait un petit combat C'était pas très Très spectaculaire Moi La première fois Que j'ai combattu Ces trucs là Oh là là J'étais à fond dedans J'en revenais pas J'adorais Le terrain Comme ça Qui change C'est vraiment cool C'est vraiment stylé Le pire J'avais toujours eu En tête Parce que On a toujours Des jeux Comme ça Même sur cyberpunk Qui vient de sortir Il n'y a pas longtemps Genre vous passez A travers la texture Vous connaissez Ces genres de bugs Où vous passez A travers le sol Et tout ça Et j'avais Tout Je me suis toujours dit Ah tiens Putain Le genre Le sol il change Vous avez vu Même les structures Elles rentrent dans le sol Et après elles ressortent Du sol Je me suis dit Ah on va sûrement Passer à travers le sol Un jour Ça ne m'est jamais arrivé Genre en 500 heures Ça ne m'est jamais arrivé Pourquoi ? Parce que le jeu Est bien codé Mais j'ai toujours pensé A ça Je ne sais pas pourquoi Je suis tellement habitué A voir des bugs A la con Dans les jeux vidéo De nos joueurs Que à chaque fois Je me dis Ça va arriver Ça va arriver En fait non Encore un jeu Est bien fait Elle était un peu plus longue Que prévu Je crois que c'est parce que A chaque fois Il y a différentes Petites cinématiques Quand il prend la douche Et tout ça C'est parce que là On vient de combattre Donc on était recouvert De De Chiralium De Chiralium Parce qu'on vient de combattre C'est pour ça Ok On va faire ça On va boire un coup Très bien Vous voyez que ça va vite Après On peut tout zapper On va prendre ça Voilà parfait On va même prendre La casquette aussi Voilà très bien Et on est bon On est bon Let's go Voilà parfait On va regarder notre équipement On n'aura pas de moto De toute façon Après on ne peut pas Vraiment prendre la moto Très très loin Donc c'est pas grave On ira courir Alors recycler Est-ce qu'on a des trucs finis Genre ça 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 a été commencé Ça aussi On va virer Il n'y a rien d'autre Bon Recyclage C'est juste pour aller plus vite Parce que j'ai Je veux Je veux avancer dans l'histoire Voilà très bien Alors attendez On va juste Refaire notre inventaire Vite fait Voilà donc Les Accrocher à la combinaison Hématique Hématique Qui nous faut plus de On a mis les bots de mule Je les ai jamais vraiment Utilisées Je crois qu'elles suivent plus vite Que les bots Niveau 1 bridges Donc elles sont pas top Honnêtement Mais Déjà on va récupérer Ça Partez sur le dos Ah attend Il y a encore d'autres trucs On peut prendre Un ccp Voire deux ccp Du spray Call matin Ça fait beaucoup Mais après On va mieux s'équiper Je regarde les poches de sang Si on est plein Placé dans la poche Non Ok Elle est pleine Je crois que les boîtes Les boîtes sont abîmées Elles sont à 50% Donc on va directement Les réparer Déjà Parfait C'est ça J'aime bien moi Comme j'ai dit Chaque fois ce genre de gameplay Où il faut se préparer Un peu Recycler Il faut se préparer A l'exploration A l'aventure Moi je trouve ça Très bien Alors est-ce qu'on fabrique Je crois qu'on va fabriquer Parce que maintenant En fait avec les grenades On va en fabriquer plus Avec les grenades C'est qu'on peut les tuer En fait Comme j'ai montré Les bt Pendant qu'on avance Donc ça du coup Ça devient extrêmement Extrêmement intéressant Genre les grenades 2x On peut même les virer Parce qu'elles servent J'ai envie de dire Plus à rien Les grenades 2x C'était juste pour les faire Les repousser Mais maintenant Ça sert plus à rien Parce qu'on peut directement Les tuer A la limite Pour un run pacifique Même vous pouvez pas Vous pouvez pas finir le jeu Comme ça Vous êtes obligé de tuer les bt Vous êtes obligé d'utiliser Des armes Avec du sang Ah oui Il me faut plus de De colmatants Parce qu'on a une route Qui est assez longue On en a là Non Il me faut plus de Partagés Je vais voir un peu Regardez le casier partagé Aussi Parce que des fois Il y a pas mal de choses Que les gens ont laissé traîner Genre les bottes de bridges On va pouvoir les Voilà Pour avoir une deuxième paire Encore Ancre Résine Ouais Non il n'y a rien d'autre Qu'est-ce que j'avais dit Ouais Colmatage Fabriquer l'équipement Spray On va en faire deux Voilà Maintenant Pardon Ah c'est un peu de C'est un peu de Inventaire management Et tout ça Bon tu m'as pas mis Vraiment les mêmes Boites Accrochées aux épaules Et tout ça Mais bon On va se débrouiller C'est Ouais On va se débrouiller Comme ça Ça va On y va Ça va être un peu lourd Mais on va se On va se vider Avec le temps C'est quoi ce que j'ai là C'est quoi ce que j'ai là Ah c'est le spray On va mettre Grenade Ah Maintenant La tour Elle est La tour Elle est mal faite On va peut-être déposer Plus d'objets Après Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Que j'ai pas grand J'ai beaucoup de choses Peut-être un peu bête Un spécialiste On doit se débrouiller Un autre Pour te voir Je me demande Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Genre avec l'enfer L'enfer c'est vraiment Un lieu qui existe Avec des ressources Où les humains Ont créé un portail Pour y aller Et ils ont récupéré Je sais plus Le matériau Le truc en métal Enfin j'en sais rien Je me rappelle plus du nom Mais voilà C'est pas genre Biblique C'est vraiment un lieu Qu'on peut toucher Et qu'on peut Traverser Et là en fait Dans Death Stranding C'est un peu la même chose Parce qu'ils ont découvert Donc les grèves Et c'est là Qu'apparemment Les âmes iraient En gros C'est plus ou moins L'au-delà Mais Mais c'est un endroit Plus ou moins physique C'est qu'on peut vraiment Y aller Et lui Sam C'est un des rares Qui est un rapatrié Lui il y est allé Et il est revenu Donc en gros Il est mort Et il est revenu Donc c'est assez intéressant A chaque fois De prendre les choses comme ça Moi j'aime beaucoup Et bien sûr Avec les rapatriés Il y a aussi l'inverse C'est que les BT Ce sont Pour l'instant On va dire On va faire ça simple Ce serait des âmes Qui reviennent En fait Sur Terre Pour nous attaquer Ou pour nous prendre Pour nous faire venir Dans l'au-delà Et tout ça Donc en gros C'est ce que Arkman dit C'est un peu Philosophique En même temps D'être physique Vous voyez ce que je veux dire Ok C'est parti On doit se faire Pour voir Parce que Ils ont un peu Un temps Avant de mourir Enfin voilà Ils sont en train De crier Et d'agoniser Donc regardez Tout simplement On va se protéger Ah merde J'aurais dû prendre Le cristal Regardez directement L'Odradek Il va changer En fait De cible Et s'il arrête De cibler Celui que vous venez D'attaquer Ça veut dire Qu'il est mort Voilà c'est plus rapide Ce lieu honnêtement On va vite le passer Parce que J'ai beaucoup D'expérience En fait Dans le jeu Donc je risque rien Honnêtement Mais C'est vrai Que la première fois C'est Un des lieux Les plus chiants A passer Avec Les cailloux Le terrain Et les bt en plus C'est une catastrophe C'est un peu comme La forêt C'est pareil Même chose Ok la y'en a deux C'est pour ça Que je me suis équipé De beaucoup de grenades De sang Les deux sont mortes Et il y en a des différents Des bt Vous avez vu Il y a des bébés Il y a des humains Et des fois Il y en a des plus gros Des humains Qui ont un peu Trop pris de mcdonald Et ils ont Des vies différentes Evidemment Comme plus Il y a des Noti Le terrain est un peu glissant Genre avec les cailloux et tout ça Donc faut faire gaffe Après une chose que j'ai jamais testé C'est de Vider complètement une zone des bt Genre en les tuant à coup de grenade Ou à des armes de sang Et voir si On pouvait Bah du coup vider une zone en fait Et est-ce que ça disparaîtrait Est-ce que genre il arrêterait de pleuvoir Un peu comme quand on tue le boss Ca je sais pas si c'est possible C'est notre première boîte De grenade C'est en train de me viser qui là Lui il est pas mort Il est pas mort Très bien On va réparer les boîtes Alors c'est mieux de le faire A l'abri de la pluie Pour réparer On aurait du peut-être attendre De passer sous l'arche Mais bon Je me tiens les bretelles Parce que là il y a plein de cailloux Un peu la merde pour avancer Ok On est à peu près Il fatigue vite Sam on voit que le Ok stop Ouais on a tué les deux ça va Et après on aura des grenades Des grenades qu'on va pouvoir Genre maintenir Et elles vont pomper plus de sang Et pour faire de plus gros dégâts Mais du coup ça pompe plus de sang Donc il faut faire gaffe Oh mon dieu il y en a plus Lui c'est un gros Je vais pas mourir à part Très bien Voilà on est à l'abri de la pluie On aurait du Raffistoler les bagages On l'a fait avant La bille Là il doit être à 80% Un truc comme ça Ouais on est sorti de la zone Parfait Voilà ça s'est bien passé Très très bien passé Mais vous voyez que ça peut Durer énormément de temps Pour passer Parce que le terrain Et Enfin moi je connais aussi la zone Evidemment je connais le terrain Mais là Le terrain est très très chiant Pluie sans cesse Donc il faut toujours des Les bombes pour réparer Les colis Les cargos Et puis après Les BT Il y en a beaucoup Beaucoup Ça doit être la zone Les cercueillies Ça doit être le terrain Et puis lui Brouhaha Il y en a beaucoup C'est ici Lui Deux Et puis lui Il y en a beaucoup Deni Et puis le terrain Et puis lui Il y a des C'est parti. 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 C'est parti.